bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo cuisine donc je vous propose qu'on va tester ensemble le compact cook donc c'est cet appareil c'est un robot de cuisine qui permet de faire plein de choses il coupe il râpe il cuit il le mélange enfin bref il fait plein de choses il est très pratique donc on va voir si les recettes sont simples et efficaces à réaliser avec cet engin et donc il y avait le livre de recettes qui était fourni également avec il y a 100 recettes et je vais feuilleter un petit peu et c'est vrai que existe pas mal de recettes intéressantes ça va de l'apéritif aux poissons au dessert il y avait plein de choses des plats accompagnement et sauce des soupes on peut vraiment faire pas mal de choses il y a plein de programmes vraiment intéressant pour que ça soit un bon craft test j'ai décidé de tester plusieurs recettes donc un pain express un bœuf bourguignon et une pâte à tartiner au chocolat et dans une autre vidéo parce que je pense que ça va faire trop long j'ai décidé de tester également la recette du houmous et du gâteau n'arbré j'ai essayé de trouver des recettes qui permettent d'utiliser plusieurs extensiles comme ça voir si c'est vraiment efficace voici tous les outils comme ça peut bien utiliser tous les extensiles qu'il y a avec ce robot donc c'est parti on commence tout de suite la vidéo alors du coup on va commencer par la pâte à tartiner que j'ai trouvé donc dans le livre compact cook donc il nous dit ce qu'il nous faut une boîte de lait concentré 100 g de chocolat noir 180 g de chocolat préaligné 30 g d'huile de noisette 50 g de noisette émandé et une poignée pendant une poignée une pincée de sel ça sera mieux alors qu'est ce qu'ils nous disent ils nous disent de placer dans le bol la lame à 4 couteaux comme ça mettre les noisettes dans le bol donc ok on allume son côté ici ça va clignoter on fait ça et ils ont dit de mixer et c'est vitesse 10 pendant 20 secondes le temps je sais pas si on va réglé hop donc on met 20 secondes et on fait marche donc ils nous disent de raquer les bords avec la spatule puis mixé de nouveau 20 secondes à vitesse 10 donc c'est parti donc on ouvre on racle les bords pour faire tout descendre la pouche donc mixage à vitesse ça marche plus mixage à vitesse 10 et le temps pendant 20 secondes pareil et marche ajouté les morceaux de chocolat et avec la spatule on va venir l'huile de noisette dans la préparation et ensuite une pincée de sel on referme le programme fondre c'est le 18 donc c'est bien parce qu'il nous indique oui si tu veux donc c'est bien parce qu'il nous indique quel programme il faut utiliser donc le fondre ils ont dit que c'était le 18 donc voilà et on lance donc là nous avons fini de mettre tous les ingrédients dedans ce qui est pratique c'est qu'avec cet appareil il permet de fondre également donc il chauffe donc ça va faire fondre le chocolat et mélanger tous les ingrédients entre eux et on va avoir notre délicieuse pâte à tartiner alors le programme vient de se terminer on tourne et à ce que ça la texture d'une pâte à tartiner on va voir ça ben oui ça m'a l'air pas bon non on va venir verser donc on prend un récipient propre vide on a fait du recyclage et on va verser la pâte à su ça va être galère si je fais comme ça non ? voilà une fois la pâte à tartiner mis dans les pots parce que ça rend sérieux que ça a la bonne texture d'une pâte à tartiner classique après c'est vrai qu'on l'a goûté elle est assez lourde quoi et assez sucrée dans tous les cas si vous n'avez pas le compact coupe vous pouvez toujours la refaire chez vous avec un mixeur ou un autre robot de ce type donc testez la recette et dites moi ce que vous en pensez on va passer au poids express donc de la recette du compact coupe il nous faut de l'huile d'olive, du sel, de la levure boulangère, de la farine et de l'eau et une cuillère de sucre apparemment j'étais un peu choquée de ça mais apparemment il faut du sucre on commence en plaçant donc dans notre compas de cook la lame à 4 couteaux voilà il faut juste la placer comme ça c'est hyper simple et on peut commencer la recette on nous explique qu'il faut verser donc l'eau et la levure la levure boulangère on le referme voilà et on nous dit de lancer le programme 23 non programme 23 donc là on voit les noms des programmes donc le programme 23 c'est les pâtes et les pâtes à pizza voilà hop et ça commence on a eu le bip sonore donc là ça nous indique qu'il faut rajouter tous les autres ingrédients c'est parti on ouvre le couvercle voilà on a ajouté la farine délicatement on va essayer pour ne pas faire de catastrophe ensuite une cuillère à soupe d'huile d'olive oula bon bah il y aura beaucoup d'huile d'olive une cuillère à café de sel on va faire un peu au pif parce que j'ai un peu la flemme de mettre dans une cuillère c'est bon là ? c'est une cuillère à soupe d'huile je sais pas arrête arrête il y en a assez là ? après si c'est pas salé c'est pas bon on va dire qu'il y en a assez et apparemment on dit une cuillère à café de sucre ça me parait bizarre mettre du sucre devant du pain voilà donc là je crois qu'on a eu tous les ingrédients c'est bon donc on referme et ça va partir automatiquement hop voilà on nous indique que c'est la fin du programme donc on peut récupérer notre pâte elle est pas mal hein ? elle a une bonne consistance alors comment on va faire ? hop on va récupérer la pâte farinée oula merde je sais vraiment il me voulait bon hop on va fariner comme tel la farine voilà et on nous dit de faire 5 boules à peu près de la même dimension et là on laisse reposer 20 minutes on va l'enfourner donc 20 minutes normalement c'est 60 degrés mais nous notre micro-monde là il va jusqu'à minimum 75 degrés voilà et donc on va mettre pendant 20 minutes j'espère que ça va marcher parce qu'on n'a pas un traditionnel bon voilà hop là les 20 minutes se sont écoulées donc c'est devenu un peu dur donc c'est parti on va refaire 20 minutes à 240 ah non on peut pas bah apparemment c'est 225 le maximum pour nous et donc à 20 minutes hop hop et c'est parti donc on a sorti les petits pains du four donc on a goûté un petit peu donc ça rend plutôt pas mal mais après je trouve qu'il manque un peu de sel donc pour les prochaines fois je rajouterai un peu plus de sel on va passer donc au bœuf bourguignon donc qu'est-ce qu'il nous faut pour réaliser cette recette il nous faut des pommes de terre, du sel, du poivre, de la maïzena, de la farine, un bouquet garni avec du thym et du laurier deux gouttes d'ail, trois carottes, un gros oignon, de l'eau, évidemment le bœuf, l'huile d'olive et du ver rouge on va d'abord trancher les carottes donc on va avoir besoin de 7 ustensiles donc on a juste à enfoncer et pour pouvoir mettre par dessus ce qui va trancher les carottes des tranchées, donc le côté où il y a la lame parce que sinon ça va faire des carottes râpées et pas des petites tranches de carottes c'est parti, programme 1, c'est parti ça fait des petites tranches on choisit le programme 1, trancher s'il veut bien voilà, programme 1 donc on a notre oignon tranché on ajoute dans le bol la panne de méo comme tout à l'heure, c'est hyper simple à mettre en place ça ensuite on ajoute l'huile d'olive et les oignons qu'on vient de couper à l'instant on va utiliser ce couvercle on utilise le programme 4 pourquoi il me dit 29 toujours 20 voilà, 4 donc c'est rissolé et voilà on roule dans la farine on vient rajouter on rajoute nos morceaux de fil on rajoute ça et nos carottes on prend notre programme 4 on change la température à 100 degrés hop et c'est parti donc le programme va se terminer on va ajouter le reste des ingrédients et on va faire mijoter le tout le bouclier les deux gousses d'ail écrasées le sel un peu de poivre et la binasse le vin je ne sais pas en fait partout et enfin l'eau on utilise le programme mijoter et on change donc la durée et il faut mettre 90 minutes on appuie deux fois pour atterrir aux minutes hop donc là c'est un peu long voilà 90 minutes on lance donc les 90 minutes sont terminées donc on va voir si ça a bien cuit hop je trouve que la sauce est un peu liquide donc je vais rajouter un peu de maïzena donc je vais reprendre le même programme hop alors mijoter bon je vais pas mettre 60 minutes on va mettre moins on va mettre 5 minutes donc voilà j'ai versé la préparation donc dans un plat j'ai nettoyé mon bol et j'ai ajouté donc 600ml d'eau pour pouvoir faire mijoter mes pommes de terre mes pommes de terre je vais l'installer j'ai installé le panier vapeur donc sur le compact cook en fait c'est hyper simple c'est pareil que les autres les autres couvercles donc il y a juste à le poser dessus et hop le bloquer comme ça voilà donc c'est parti on va faire les pommes de terre à vapeur du coup on allume on appuie ici et on fait vapeur et on lance donc là l'eau qu'on a mis à l'intérieur va chauffer et donc ça va prendre environ 2 minutes avant que ça se mette à bouillir et du coup au bout de ces 2 minutes le décompte 20 minutes pourra commencer donc pour conclure c'est vrai que finalement il est pas si mal ce petit appareil bah franchement je le recommande et en plus c'est très bien expliqué dans le livre je trouve que oui c'est vraiment bien expliqué c'est des recettes simples efficaces des fois il y a juste à tout mettre dedans et ça se fait tout seul quoi tu lances le programme ça se fait tout seul donc c'est vrai que c'est pratique après pour la lame à 4 couteaux j'ai du mal à l'enlever à le retirer du bol parce que je pense que les aliments ils doivent se coincer entre dedans et du coup ça fait grand tout je sais pas trop comment expliquer mais du coup je galère à l'enlever mais sinon je pense que c'est un très bel appareil et dans tous les cas si vous avez pas cet appareil je pense que les recettes vous pouvez vraiment le faire avec un autre type de robot ou même à la main je pense que ou sans robot je pense que c'est très très facile de rebondre la recette et de la faire à votre chose de toute façon moi j'ai suivi les recettes pour faire le test mais après je pense que chaque recette vous pouvez faire à votre manière quoi je vous dis à bientôt pour une autre vidéo je l'espère et je vous fais de gros bisous